Chers élèves, chers professeurs, chers parents, mais surtout chers membres du jury, bonsoir. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Siguet. J'ai participé pour la première fois au concours d'éloquence il y a dix ans en 2013. J'étais alors en première S. Bonjour. Moi, c'est Jeanne Merkenbach. J'ai été élève au lycée Notre-Dame de 2014 à 2017. J'ai été là-bas en seconde, en première L et aussi en terminale L. En tout, j'ai fait le concours d'éloquence cinq fois. Je l'ai fait deux fois en première et trois fois en terminale, tout simplement parce que j'ai gagné et que j'ai pu aller à la finale du Rotary Club. Salut, moi c'est Lucille. J'avais participé au concours d'éloquence en 2017 et 2018, si je ne me trompe pas. Moi, je faisais un bac L à l'époque au lycée Notre-Dame. Je m'appelle Auréliane Nangréot. J'étais au lycée en 2017, 2018 et 2019. J'ai passé mon bac en 2019. Et chaque année, en seconde, en première et en terminale, j'ai participé au concours d'éloquence. Je m'appelle Amina Malki. Je suis en première année de master d'affaires publiques à Sciences Po Paris et j'ai été élève au lycée Notre-Dame de 2017 à 2020. Bonjour, moi c'est Léa. Je vous fais cette vidéo parce qu'on fête les dix ans du concours d'éloquence cette année et que j'ai participé à l'époque où j'étais scolarisée au lycée Notre-Dame. Donc de ma seconde à ma terminale, c'était l'année 2017-2018. Bonjour à tous, je m'appelle Astrid Potier. J'ai passé le concours d'éloquence au lycée Notre-Dame en fin d'année 2019. Bonjour à tous, je l'appelle Albon Milou. J'espère que tout le monde n'a pas oublié puisque je ne date pas trop quand même. J'ai remporté le concours en 2021 avec Sarah Yedou et en 2022 l'année dernière avec Mohamed. Bonjour, je m'appelle Sarah Yedou et j'ai passé le concours d'éloquence du lycée Notre-Dame en 2021-2022 lors de mon année terminale. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Renaud, j'ai 23 ans. Moi j'ai passé le concours d'éloquence en 2017. Voilà, j'ai gagné plusieurs concours. J'ai été le candidat pour le lycée Notre-Dame et puis j'ai été jusqu'en régional, je crois si je ne dis pas de bêtises. Bonjour, je m'appelle Liane Lartige et je me trouve dans un des amphithéâtres de l'Université catholique de Lille où j'étudie maintenant. Et j'ai trouvé ce magnifique pupitre pour bien se mettre dans l'ambiance. Alors j'ai été lauréate en 2019 et en 2020. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tom Druquet. Je ne voudrais pas vous dire exactement il y a combien d'années j'ai fait ce concours d'éloquence avec Madame Ticken. Mais maintenant je suis du coup en master à Sciences Po Lille. Deux sujets m'ont marqué cette année-là. Le premier, peut-on rire de tout ? Et le second, une phrase inspirée de Michel Audiard, un intellectuel assis va-t-il plus loin qu'un imbécile debout ? Je me souviens que le sujet de la finale c'était le mensonge à le temps de faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. Et si je ne me trompe pas, c'est une citation de Mark Twain. J'ai commencé par le sujet « Peut-on être trop libre de s'exprimer ? » Ensuite j'ai fait « Père-t-on sa vie elle a gagné ? » J'ai eu aussi la possibilité de faire un sujet libre dans lequel j'ai traité les violences psychologiques. Et j'ai rendu mon tablier sur un dernier sujet qui était « Mille et une nuit sont-elles suffisantes pour rêver ? » Donc je me rappelle de deux de mes sujets surtout. L'un d'eux c'est « Boire ou subir la pression ». Je me rappelle avoir fait beaucoup de jeux de mots et m'être beaucoup amulée sur ce sujet-là qui était imposé. Et un deuxième sujet libre où j'avais choisi de parler du syndrome de la page blanche. Et donc en disant que je n'avais rien à dire pour le concours. Sur les sujets « Si vous pouviez courir loin, où iriez-vous ? » et sur une citation de Simone Veil qui est « L'humanité est un vernis fragile ». Ce qui me revient en tête très vite fait c'était « La paresse est-il la mère de tous les vices ? Faut-il mieux être en garde à vue qu'au garde à vous ? » Très intéressant ce sujet. J'ai présenté des sujets sur l'inaction climatique, sur la sagesse et la folie. Mais le sujet que j'ai de loin préféré c'était « Le Père Noël est-il une ordure ? » Je me suis beaucoup amusée à le présenter. Et c'était au sujet d'un poème de Rudyard Kipling qui s'appelait « Je crois, tu seras un homme mon fils ». Et s'il y avait quelque chose à vous conseiller je vous dirais de toujours vous sentir légitime. Que tout ce que vous risquez au pire c'est de vous tromper et donc de vous enrichir et donc de vous faire des expériences. Et il ne faut pas avoir peur de se faire des expériences, il ne faut pas s'armer de porte. Et à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, c'est que vous avez votre place dans cette chose. Donc surtout, sentez-vous toujours légitime et voilà. Si j'avais un message à faire passer aux élèves, c'est qu'on ne n'est pas orateur, on le devient. Et que la parole est quelque chose de très important dans notre société. Si on veut faire entendre ses idées, faire comprendre ses rêves, faire valoir ses ambitions et ses convictions. Si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, ce serait de vous lancer parce que c'est enrichissant et qu'on ne sait même pas. Ça se trouve dans 4-5 ans, vous verrez comme moi que ça vous servira pour d'autres choses que vous n'aviez même pas envisagées. Et non seulement pour le challenge du temps de création que ça vous demande, du temps de présentation, des poussées à la réflexion que ça vous propose. Et de l'enjeu tout simplement et du challenge, ça, ça fait plaisir. Donc moi, je vous conseille de vous lancer et de battre des records. Ça fait plaisir. Le message le plus important, c'est ça, c'est de prendre confiance en soi, surtout quand on parle à d'autres personnes. Et aussi de suivre ce qu'on a envie de faire par passion, de ne pas se limiter en pensant que les autres vont se moquer de nous ou vont penser quoi que ce soit de mauvais de nous. J'incite tous les candidats de ce jour à ne pas négliger le fond, à avoir quelque chose à transmettre, quelque chose à donner. Et plus généralement, à tous les élèves, pour vos études, je n'ai pas encore l'âge de donner des conseils sur la vie, mais pour vos études, ne négligez jamais ce mélange de plaisir et de sérieux, de responsabilité, qui vous permettra, je l'espère, tout simplement de vous épanouir. Voilà, merci d'avoir pris quelques instants pour m'écouter. Si j'avais un petit message et des petits conseils à donner aux élèves du lycée Notre-Dame, ce serait justement de ne pas avoir peur d'oser, de ne pas avoir peur de vouloir essayer de faire des choses. Tentez, ça ne coûte rien, honnêtement. Vous avez tout à y gagner. Et lâchez-vous, apprenez sur vous, apprenez sur les autres. Alors, si j'avais un message à transmettre aux étudiants qui vont passer le concours cette année, c'est surtout, le plus important, ce n'est pas de gagner, mais c'est vraiment de se faire plaisir. C'est-à-dire que si vous êtes porté volontaire pour faire ce concours, c'est que vous avez envie de dire des choses, eh bien, dites-les de la meilleure des manières possibles. Faites-vous plaisir, mettez de vous-même dans le texte. Essayez pas de ressembler à quelqu'un, à quelque chose. Essayez vraiment d'être vous et de vous faire plaisir en le disant. Et si je devais vous donner un petit conseil, du coup, ce serait de croire en vous parce que si quelqu'un d'autre peut y arriver, finalement, vous le pouvez aussi. Vous avez les mêmes qualités, les mêmes compétences. Et donc, voilà, croyez en vous et bon courage pour la finale. Alors là, je pense à vous ce soir, aux candidats, à l'excitation que vous devez un petit peu ressentir. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup appris grâce à ces concours. Ça m'a vraiment aidée à prendre confiance en moi et à prendre la parole en public. Quand je faisais mes discours, j'aimais beaucoup mettre une pointe d'humour pour faire sourire ou faire rire. Alors j'espère que ce soir, vous sourirez beaucoup, vous rirez peut-être et que surtout, vous passerez une belle soirée. Alors j'en profite d'être à Strasbourg, dans la capitale de Noël, pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Merci !